Il y a des gens qui pensent, effectivement, contrairement à ce que tu dis, qu'ils ressentent, d'ailleurs, le pauvre Giscard d'Estaing le disait déjà, il y a une vingtaine d'années, un sentiment d'invasion. Et effectivement, le fait que les frontières nationales ni européennes soient protégées et que tu aies des gens qui arrivent en violation des lois républicaines, tu peux le vivre comme une invasion. Et moi, je le vis comme une invasion, très clairement. Comment on s'appelle Gilles William, toi et moi ? Enfin, franchement, tu vois, moi j'ai un problème, tu vois. T'es gentille, hein, t'es gentille. Oui, je sais, depuis ce matin, tout le monde me l'a dit. Elina m'a dit que j'étais gentille, que tu m'excuse, que tu es vraiment très très sympa. Non, mais là, tu me... Non, Elina a dit que tu étais bien habillée. Non, mais là, tu me renvoies... T'es gentille aussi, toi. Tu sembles me renvoyer mes origines. Non, mais je veux dire, si tu veux... Tu sembles me renvoyer mes origines. Non, mais si tu veux, moi, je suis très fière, finalement, que mes grands-parents soient arrivés sur ce territoire français, que mon père ait acquis cette nationalité française et je me sens plus française que n'importe qui. Donc, je suis très fière de ça. Donc, si tu veux, les Français de s'en mêler, vive les Français de s'en mêler. Puisque tu me renvoies à mes origines, un, mon père, il est rentré légalement sur le sol national, deux, il était très heureux d'être français, trois, il considérait... Tu crois que c'est trois quarts des gens qui viennent et qui traversent la Méditerranée et qui meurent comme ça, qu'on n'a pas envie d'être français ? Trois, il considérait qu'il avait toutes ses chances, s'il travaillait, de réussir. Quatre, il ne considérait pas l'ensemble des Français comme des sales antisémites. Il n'avait pas le regard que beaucoup ont aujourd'hui, y compris des Français sur leurs propres compatriotes. Et pourquoi ce regard ? Donc, je veux te dire, je vis parfaitement, je vis parfaitement, sans aucune... Et moi aussi ? Non, mais tu me parles. Je vis parfaitement, sans aucune contradiction, le fait d'être opposé à l'immigration illégale, invasive et qui pose des problèmes de sécurité et d'identité. Mais pourquoi elle est illégale ? Pourquoi on n'est pas capable, aujourd'hui en France, si tu veux, d'organiser cette immigration ? Pourquoi on n'est pas capable de l'organiser, cette immigration au niveau européen ? Mais parce que, notamment, on a créé, en France, on a créé une détestation. On a créé une détestation de la France, du peuple français. Et les immigrés n'y sont pour rien là-dedans. C'est des victimes, on leur a fait rentrer dans la tête que les Français étaient des sales racistes. Comment veux-tu qu'on s'en sorte ?